bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo bien-être total après les deux premières vidéos sur les plantes médicinales donc bon les principes actifs la petite présentation aujourd'hui je fais une petite vidéo sur la qualité des plantes médicinales et des herbes comment les choisir comment les sélectionner on va aborder là les différentes formes de plantes sous quelle forme nous sont proposés et la façon de les contrôler de vérifier qu'elles sont de bonne qualité et de façon à éviter de se faire avoir ou d'avoir un produit de mauvaise qualité qui n'a aucun effet car effectivement ça va nécessiter une certaine conservation comme la plupart des produits en général qui s'abîment s'ils ne sont pas conservés correctement c'est la même chose pour les plantes médicinales afin d'en tirer le meilleur parti évidemment il faut que les produits utilisés sont soit de qualité maximale on ne peut pas se permettre d'utiliser un produit qui traîne depuis des mois dans une boîte à la lumière ou dont on n'est pas sûr de ce qu'il est parce que la boîte n'est pas étiqueté il faut vraiment être au clair avec la qualité de ce que l'on va utiliser il faut que ces plantes aient été cultivé correctement séché correctement bien conservé et à chaque fois en respectant des règles simples mais qui garantissent une qualité maximale une concentration maximale en principe actif utiliser ce genre de plantes ne va pas forcément avoir un effet néfaste sur la santé mais en fait ce sera inutile ça n'aura aucun effet thérapeutique ni ni rien d'autre on perdra on perdra du temps de l'argent et on aura toujours notre problème donc vraiment c'est un critère primordial la qualité des des herbes que l'on se procure c'est d'ailleurs l'une des raisons qui à une époque a fait basculer des sous certains soignants vers le chimique le tout chimique parce que malheureusement certaines personnes avaient qui produisaient ces herbes laboratoires ou autres herboristes n'aient manqué de rigueur et en fait on les les soignants faisaient la différence d'efficacité entre un produit de l'herboriste qui avait été soit de mauvaise qualité soit mal conservé ou ou tout simplement mal préparé il voyait que ça n'avait aucun effet comparé aux produits de synthèse de la pharmacie et le ce manque de sérieux de rigueur en fait a desservi la cause et donc forcément ça a joué en faveur de big pharma il avait été fait une enquête sur une des gélules à base de mille pertuis donc une plante médicinale dont on verra les bienfaits ultérieurement et en fait les chercheurs s'étaient aperçus que l'efficacité des gélules de c'était simplement de la feuille broyée variés de 1 à 17 c'est à dire que certaines pilules étaient 17 fois plus efficaces ou concentrés en principe actif que d'autres pourquoi le manque de rigueur des des labos donc qui avaient soit mal préparé utiliser des matières premières des plantes de mauvaise qualité ou bien avait mal conservé leur leur produit ou tout simplement avait négligé la préparation de leurs produits donc en fait voilà ça tous tous ces toutes ces situations ont conduit pas mal de professionnels de santé à se détourner dès de la phytothérapie je vous parle de ça c'était dans les années 90 donc les choses ont clairement évolué depuis le temps donc au fil du temps les labos les préparateurs ont affiné leurs techniques et ont bien entendu tout fait pour améliorer la qualité et surtout garantir la qualité aux consommateurs c'est pourquoi ils ont créé des labels ils ont mis en oeuvre des règles strictes de bonne pratique dans la préparation et la conservation des plantes médicinales ils ont aussi effectué des contrôles qualité beaucoup plus rigoureux et aussi le tout simplement la technologie qui évolue qui permet d'être beaucoup plus efficace dans l'évaluation de la qualité des herbes et des plantes mais aussi dans l'efficacité tout simplement on peut cultiver des plantes maintenant beaucoup plus concentré en principe actif grâce à la connaissance de tous les facteurs qui vont permettre une croissance harmonieuse de la plante et donc elle sécrétera elle fabriquera plus de deux principes actifs alors tous ces contrôles qualité comprennent énormément de règles de contrôle justement les plantes sont contrôlées à l'oeil nu par des spécialistes des personnes dont c'est le métier ensuite elles sont analysées aussi au microscope pour vérifier que leur texture et quelle que leur composition correspond bien au cahier des charges entre guillemets de la pharmacopée ils vont ensuite effectuer des vérifications biochimiques pour justement contrôler la teneur en principe actif si la plante malheureusement a souffert du climat ou ne s'est pas de développer harmonieusement et donc n'a pas produit assez de principe actif on sera en mesure de la détecter et de ne pas l'inclure dans les produits destinés à la consommation on va dire phytothérapique on pourra l'utiliser bien sûr pour autre chose ses propriétés gustatives ou culinaires une menthe qui perd ses principes actifs on va dire nécessaire à son effet digestif pourra toujours être utilisé pour parfumer un thé ou une pâtisserie on contrôlera aussi l'absence de contamination par exemple par un champignon ou un germe pathogène éventuel grâce au microscope toutefois toutes les plantes ne contiennent pas assez de substances actives nécessaires à l'effet thérapeutique recherché d'où les techniques d'extraction dont je vous ai parlé précédemment dans une dans la vidéo et dont je prévois de faire une vidéo complète sur toutes les techniques d'extraction des principes actifs des plantes donc on a vu les principes actifs lors de la dernière vidéo comme les alcaloïdes les phénols entre autres et j'ai parlé de quelques techniques comme l'infusion ou la décoction ou bien la distillation des huiles essentielles mais il y en a d'autres on les verra ensemble dans une autre vidéo de façon claire et concise il est tout à fait possible de se fournir soi même en en plante médicinale en vente libre sans passer par une ordonnance du médecin c'est l'intérêt de ces produits qui sont naturels et très peu dangereux si on a un minimum de de connaissances sur ces produits et surtout il faut vraiment le vouloir pour avoir un problème on va dire c'est pas comme avec certains médicaments il suffit d'avaler un demi comprimé par erreur pour dormir pendant 24 heures je ne citerai pas d'exemple de nom de médicaments particuliers mais il suffit par exemple une personne qui n'est pas habituée qui va prendre un neuroleptique puissant à la place d'un d'un comprimé pour la migraine risque d'avoir des effets assez violents que ce soit du du sommeil ou des troubles du sommeil ou autres là dans le cas des plantes médicinales c'est vraiment c'est l'effet est moindre il faut vraiment le vouloir pour se tromper donc on peut très bien acheter nos produits en gélules en pharmacie ou autres boutiques paramédicales ou magasins bio aussi puisque n'oublions pas que ce sont avant tout des plantes et pas des médicaments à proprement parler on peut aussi se fournir donc en gélules ou bien en sirop en crème on peut aussi tout préparer soi même que ce soit les sirops les décoctions les ongans les infusions ça sera traité aussi dans une autre vidéo ultérieurement il n'y a pas énormément de règles à respecter sauf celle du bon sens en fait pour se procurer des plantes médicinales donc déjà tout simplement les acheter chez un herboriste reconnu ou un fournisseur reconnu qu'il soit en boutique physique ou bien sur internet grâce à la vie des clients à même une première expérience que l'on a fait auparavant on peut vite savoir si les produits que l'on consomme ou chez le fournisseur que l'on va ce sont sérieux ou pas par exemple pour moi j'ai j'ai dû renoncer à un achat en me rendant chez un herboriste à marseille car les les plantes n'était pour moi en mon sens n'était pas bien conservé elles étaient dans des grands bocaux en verre transparents ouvert donc à l'air libre toute toute l'humidité le peu d'humidité nécessaire à garder les plantes dans de dans leur état correct n'était plus qu'on était plus respecté en fait les conditions n'étaient plus respectées et en 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 sentant le parfum de je crois que c'était de la menthe qui était quasiment inexistant j'ai bien j'ai bien senti qu'il y avait un problème de conservation et que même en préparant ce produit de la meilleure des façons je n'en tirerai pas les les bienfaits maximaux pour moi la meilleure des façons c'est tout simplement de les faire pousser chez soi on ne peut pas toutes les faire pousser il en existe des centaines différentes il faudrait un microclimat en fait chez soi avec toutes les conditions climatiques nécessaires à chaque espèce c'est impossible mais on peut très bien cultiver les plantes qui poussent facilement dans notre région chez moi par exemple je peux faire facilement pousser du thym de la menthe du romarin des agrumes la liste est longue quand même je ne pourrais pas assurer l'entretien de toutes ces plantes mais il n'est pas impossible de se faire un petit bac potager ou bien une jardinière avec nos plantes favorites ou celles dont on a le plus le plus besoin et autant que faire se peut acheter du bio bien entendu ça évite d'avoir des résidus de pesticides supplémentaires dans les plantes que l'on va consommer en ce qui concerne l'achat des plantes séchées il n'y a pas 50 endroits où on peut se les procurer c'est une question aussi d'expérience il ya un commencement à tout donc c'est il est normal que lorsque l'on fait nos premiers achats de plantes on se pose beaucoup de questions on ne sait pas où aller mais au fil des expériences on saura on connaîtra et on se dirigera vers un commerçant fiable c'est simple on peut les trouver en herboristerie en pharmacie en parapharmacie en magasin bio sur internet je pense que ce sont les principaux les principaux endroits où l'on peut les trouver il faudra juste faire attention à quelques règles et surtout s'y tenir car ça garantit la qualité des plantes que que vous allez acheter que vous allez utiliser j'ai je vous garantis que surtout pour la première qui est toute simple c'est de conserver les plantes de ne pas conserver les plantes dans des bocaux en verre transparent car la lumière altère les principes actifs vous verrez par vous même même en grande surface ou en pharmacie énormément de plantes sont vendues dans des bocaux transparents pas plus tard qu'hier je suis tombé sur de la camomille en bouton dans des bocaux transparents sous la lumière des néons h24 ça n'a aucun intérêt d'acheter ça à part dépenser son argent inutilement donc le fait de connaître ces quelques règles ça permettra de d'avoir un maximum de qualité à la fin donc première premier critère celui dont je viens de vous parler les les herbes doivent être conservés dans l'obscurité soit dans des sachets en papier opaque soit dans des bocaux en verre marron opaque aussi comme les bouteilles de sirop sirop pour la toux c'est la raison est celle ci si la bouteille de sirop et transparente le principe actif n'agira plus ne fonctionnera plus il sera détérioré donc la règle d'or pour les plantes médicinales c'est les acheter les conserver au loin de la lumière et c'est aussi valable pour les épices en général tout tout ce qui est parfumé lorsque l'on voit dans un marché les belles les bottas d'épices les petites pyramides d'épices qui sont magnifiques colorés moi quand je vois ça j'ai surtout pas envie d'acheter ça car je me dis que ça passe des après midi entière au soleil et à l'air libre et le goût est certainement altéré diminué et encore plus l'effet car le une épice ou par exemple du curcuma va donner du goût mais ça aussi d'énormes effets bénéfiques pour la santé et au final on perd tout ça donc ça c'est vraiment le critère numéro un le protéger de la lumière ensuite à l'oeil et au nez les plantes séchées doivent être parfumées c'est un gage de qualité si votre menthe ou votre verveine ne sent rien c'est que elle n'est pas bonne tout simplement idem pour la texture la qualité ça doit être sec mais ça doit pas être non plus ça ne doit pas se partir se réduire en poudre dès qu'on le touche là c'est trop sec et au contraire il faut faire attention à ce que ça ne soit pas moisi que ça soit bien sec de partout car une seule erreur de séchage ça peut favoriser l'apparition de champignons qui vont contaminer tout le bocal à la fin donc ça c'est indispensable après on va dire pour pour un usage avancé il existe des petits sachets régulateurs d'humidité que l'on peut trouver dans le commerce mais c'est vraiment pas du tout indispensable si le séchage si on achète la plante déjà bien séchée bien conservé il suffit de respecter de continuer sur sur la lancée par exemple j'ai là j'ai un bocal qui traîne qui est vide de conservation voilà ça c'est un bocal en vert c'est très efficace pour conserver vos plantes voilà c'est du vert et enfin donc la couleur tout simplement si votre menthe est grise au lieu d'être verte c'est qu'elle est trop vieille ou qu'elle n'a pas bien été conservée il faut que la couleur d'origine soit toujours présente par exemple les fleurs de soucis si elle garde leur couleur jaune orangé c'est qu'elles sont toujours bonnes en quelque sorte si vous voyez que la couleur est passée que le jaune orangé est devenu beige c'est qu'elles ont mal été conservées ou qu'elles sont trop trop anciennes en tout cas elles ne seront pas aussi efficace que celle qui a conservé sa couleur d'origine tout simplement ensuite si on achète les produits directement en pharmacie par exemple si on achète telle ou telle plante je vais dire aller le gingo biloba en gélules il faut quand même contrôler les emballages les le laboratoire d'origine la posologie journalière et l'effet recherché que ça corresponde bien à vos attentes ce qui est aussi très utile c'est le retour des autres clients des personnes qui elles aussi ont consommé utiliser ce produit là spécifiquement elles pourront dire si telle ou telle marque ou tel ou tel laboratoire est sérieux et fournit des produits de qualité voilà c'est tout pour cette vidéo sur la qualité et le choix des plantes médicinales pour un usage personnel j'espère qu'elle a été instructive pour vous si c'est le cas je vous propose de vous abonner ou de poser vos questions sur l'espace commentaire car d'autres vidéos vont arriver très bientôt et vous serez bientôt incollables en phytothérapie et dans bien d'autres domaines de la santé et du bien-être au naturel à très bientôt sur la chaîne bien-être total et merci de m'avoir accordé votre temps